bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette deuxième semaine de notre MOOC et cette semaine on va s'intéresser à la vision en relief ou en trois dimensions vous savez que la 3d a envahi maintenant le cinéma le monde du cinéma on trouve des télévisions à trois dimensions des consoles de jeux qui permettent de jouer en 3d et alors nous on va s'intéresser cette semaine à cette vision en trois dimensions pourquoi est-ce qu'on voit en trois dimensions comment on peut transformer une image 2d en une image 3d on vous expliquera les différentes techniques qui sont utilisées au cinéma ou à la télévision que ce soit des techniques avec des lunettes ou sans lunettes et puis on vous montrera comment réaliser vous même des images stéréoscopiques c'est à dire des images en relief vous même assez simplement alors comme on a un MOOC qui s'appelle la physique vivez l'expérience on va essayer de vous montrer dans la mesure du possible des petites expériences que vous allez pouvoir refaire chez vous comme par exemple faire un dessin ou une photographie en trois dimensions que vous pourrez très simplement faire avec très peu de moyens on vous montrera aussi comment on peut à partir d'une imagerie très simple percevoir le relief on n'aura pas besoin forcément de deux images ou de techniques compliquées et puis on vous montrera enfin comment fonctionne l'holographie qui est une technique un peu plus élaborée qui permet vraiment de restituer l'ensemble des propriétés en particulier le relief d'un objet alors on va s'intéresser d'abord à cette notion de dimension voire en trois dimensions voire en deux dimensions mais c'est quoi une dimension alors pour un physicien la dimension d'un espace c'est le nombre de variables minimales qu'il faut pour décrire la position d'un objet dans un espace c'est très simple on est dans un espace à trois dimensions pourquoi parce que il me faut uniquement trois nombres pour connaître exactement votre position vous êtes en train de regarder cette vidéo vous êtes pour que pour connaître votre position j'ai besoin de savoir où vous êtes donc la position sur une carte donc si j'ai une carte à plat je vais simplement prendre l'abscisse et l'ordonnée ça ça me fait deux nombres mais j'ai besoin aussi de connaître votre altitude vous pouvez être heureux de chaussée ou au cinquième étage c'est pas la même chose donc trois nombres me suffisent pour connaître exactement votre position je n'ai pas besoin d'un quatrième donc on dit qu'on évolue dans un espace à trois dimensions est ce que ça interdit d'imaginer des dimensions supplémentaires alors les mathématiciens ça fait très longtemps que ils sont pas limités à trois dimensions ils peuvent imaginer des objets géométriques qui sont à plus que trois dimensions si vous prenez par exemple un segment c'est un objet typiquement une dimension si vous rajoutez un segment perpendiculaire vous obtenez un objet à deux dimensions qui est un carré si vous rajoutez à nouveau une dimension perpendiculaire vous obtenez un cube si les tous les tous les côtés sont égaux et puis rien ne vous interdit d'aller au delà d'imaginer des objets à quatre cinq six dimensions un cube en quatre dimensions par exemple les mathématiciens appellent ça un hypercube ou un tesseract alors pourquoi je vous parle de ça parce que à partir du 20e siècle on a commencé à se poser la question en physique si l'univers n'était pas en réalité composé de plus que trois dimensions alors le premier cas mis la main là dedans c'est einstein au début de 20e siècle en réalisant que les trois dimensions de l'espace et la dimension temporelle le temps n'était en réalité pas dissocier comme on le croit jusqu'à présent mais former un seul et même une seule et même chose qu'il a appelé l'espace temps donc qui est donc un espace à quatre dimensions mais on a toujours trois dimensions de l'espace et une dimension temporelle mais les quatre sont reliés ensemble plus tard avec des théories plus avancées comme les théories des cordes ou des supercordes on a commencé à imaginer des espaces à 10 11 26 dimensions ça reste encore des considérations purement théorique il n'y a évidemment aucune démonstration expérimentale qui viendrait appuyer le fait que notre univers contiennent plus que quatre dimensions donc on va revenir à des choses plus terrestres plus basique et on va s'intéresser à notre univers tel qu'on le voit et qui est un univers à trois dimensions donc une petite illustration de la notion de dimension un petit exemple lorsque vous êtes le long d'une route vous roulez sur une autoroute est ce que vous avez forcément besoin de trois coordonnées pour vous repérer non il vous suffit d'avoir la borne kilométrique qui représente la distance le long de la la route par rapport à une origine si vous tombez en panne sur l'autoroute vous appelez les secours il vous suffit de dire je suis à la borne kilométrique numéro temps et les secours vont vous trouver sans aucun problème donc là être le long d'une route c'est être dans un monde à une seule dimension si maintenant vous décidez de quitter l'autoroute pour marcher dans la plaine qui est autour là vous allez avoir besoin de deux nombres qui sont la borne kilométrique la plus proche et puis la distance à cette borne kilométrique le long d'une ligne qui va être perpendiculaire à la route donc ça fait deux nombres x et y là vous êtes dans un monde à deux dimensions un monde plan maintenant vous êtes en train de vous promener dans la plaine et vous montez sur une colline mettons là vous allez vous élevez donc vous allez avoir besoin d'un troisième nombre qui va être l'altitude qu'on note typiquement z donc pour se repérer dans un monde à trois dimensions en général vous allez avoir besoin de trois coordonnées x y et z est ce qu'on a besoin d'une quatrième non on n'a pas besoin visiblement d'une quatrième on est dans un monde à trois et non pas à quatre dimensions donc nous vivons dans un monde à trois dimensions et pourtant dès qu'on essaye de capturer cette réalité en prenant par exemple une photo ou en filmant une scène avec une caméra et bien on ne produit qu'une image à deux dimensions une image dans un plan alors pourquoi ça parce que le principe même d'un appareil photo ou d'une caméra c'est de projeter une image avec une optique sur un détecteur plan dans un appareil photo numérique ce plan est constitué de différents pixels photosensibles qui vont reproduire une image si on regarde comment est fabriqué un oeil et bien on se rend compte que c'est vraiment basé sur le même principe l'objectif est remplacé dans l'oeil par l'ensemble d'une lentille qu'on appelle le cristallin et d'une autre qu'on appelle la cornée alors la cornée c'est un peu spécial c'est ce qui fait la frontière en fait entre le monde extérieur et l'oeil mais vu qu'elle est bombée ça agit aussi comme une lentille donc cet objectif constitué de la cornée et du cristallin va former une image sur un plan image plus loin qu'on appelle la rétine la rétine c'est simplement le fond de votre oeil et cette rétine elle est tapissée non pas de petits pixels mais de photorécepteurs qu'on appelle les cônes et les bâtonnets donc si un oeil ça fonctionne comme un appareil photo dans ce cas là ça a les mêmes limitations c'est à dire que ça produit de la réalité extérieure une image qui est un plan en deux dimensions on dit qu'on projette une image c'est pour ça qu'on utilise le mot projeté projeté c'est réduire la dimension d'un objet ou d'une scène si vous prenez une scène en trois dimensions vous l'éclairez avec une lampe vous allez projeter une ombre sur le sol vous avez donc construit une image l'ombre qui est une image à deux dimensions à partir d'une image à trois dimensions d'où le mot projeté alors pourquoi on voit un relief et bien pour une raison très simple c'est que à moins que vous soyez un cyclope vous avez deux yeux et vous avez même vous avez même un peu plus que deux yeux vous avez un autre organe qui va jouer un rôle extrêmement important dans la vision du relief c'est votre cerveau alors avant de vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi le fait d'avoir deux yeux vous permet de voir en relief bah j'aimerais qu'on fasse une petite expérience ensemble pour bien sentir le fait que c'est parce que vous avez deux yeux que vous avez une perception du relief alors cette expérience elle est très simple vous allez prendre un crayon et le déboucher comme ça tendre la main comme ça en face de votre écran et avec vos deux yeux vous allez tout d'abord tenter de reboucher le crayon si vous n'avez pas de problème particulier de vision binoculaire cette opération devrait pas être très compliqué pour vous alors maintenant on va compliquer un petit peu l'affaire vous allez fermer un de vos deux yeux vous allez tendre toujours le crayon et vous allez essayer de reboucher le crayon là je fais pas exprès j'ai beaucoup plus de mal vous pouvez reproduire l'opération avec votre oeil et vous constaterez normalement la même chose vous pouvez faire une variante de ça c'est essayer de faire tomber un crayon dans un pot par exemple ou sur une marque vous avez dessiné au sol avec vos deux yeux pas de problème particulier si vous fermez un de vos deux yeux vous allez avoir beaucoup plus de mal à visée juste